Qu'est-ce que vous intéressez à Dieu ? Que cette vague de passion religieuse n'allait pas s'arrêter aux frontières de l'Iran. J'ai fait un long travail de sept ans sur l'islam, et puis après, vous savez, vous avez commencé avec Dieu, autant continuer. Donc le livre, le dernier ouvrage, « Les dieux que j'ai croisés », c'est sur l'hindouisme, où j'ai passé trois ans à voyager en Inde, au Népal, au Sri Lanka. Et voilà, l'ouvrage, c'est ce voyage. C'est pour ça qu'en sous-titre, il y a « Voyage parmi les hindous ». J'écris avec la lumière, photographe, mais parfois, le mot est nécessaire pour cadrer la photo. En fait, mon écriture, ce que vous voulez, ce n'est pas le texte. Mon écriture, c'est la séquence des photos. Toute l'écriture est dans la séquence. Chaque photo est réfléchie, chaque séquence est réfléchie. Ce n'est pas par hasard qu'une photo suit une autre, ou que d'autres la précèdent. Vous voyez, c'est toujours une séquence. Et cette séquence, c'est mon écriture. C'est comme un film. C'est la séquence qui fait le film. Mais parfois, je trouve nécessaire, non pas pour parler des films, mais pour parler du contexte dans lequel j'ai fait les photos. Et là, le mot est nécessaire. Donc tous mes livres ont un carnet de route. À la fin, au milieu, où je m'exprime, où je rencontre quelques anecdotes, où je rencontre mon voyage, je dis pourquoi je fais ce travail. Je parle de la photo, je parle de l'agence Magnum. Donc c'est toujours des photos et un texte en parallèle. Ils ne se rejoignent pas. Je ne suis pas le premier photographe, le premier voyageur, ni sans doute le dernier, qui a été émerveillé par l'Inde et exaspéré par les Indiens. Tous ceux qui ont voyagé en Inde, y compris déjà Michaud. C'est Michaud qui dit « Jamais, jamais l'Indien ne saura à quel point il exaspère l'étranger. » Donc c'est ça. Donc oui, c'est un voyage, c'est un voyage. Il faut montrer un peu toutes les facettes. Il y a dix photos, dix couleurs à la fin du livre. Elles ne sont pas dans le... Si vous voulez, l'écriture, il est en noir et blanc. Le texte, enfin, mon propos est en noir et blanc. Mais à la fin, parmi justement le texte, parmi mon journal de voyage, nous avons intercalé quelques petites photos en noir et blanc et surtout de la couleur, des doubles pages couleur. Parce que la couleur en Inde, c'est quand même un challenge qui est difficile de résister, auquel il est difficile de résister. C'est tellement coloré. Justement, je ne voulais pas être exotique. Donc je n'ai pas fait de la couleur. J'ai fait du noir et blanc, comme toujours. Mais il me semblait qu'un peu de couleur ne faisait pas de mal. Donc voilà, la couleur est à la fin. Tout le moment où vous terminez un travail et puis le moment où le livre est public, il y a toujours deux ans qu'il se passe. Donc je viens de pratiquement terminer un travail sur le judaïsme. Donc ça fait trois ans également que je travaille sur les juifs à travers le monde. Ce qui m'intéresse dans la religion, ce n'est pas tellement la foi. Parce que la foi, c'est quelque chose de très personnel d'abord et ensuite difficile de photographier. C'est la relation avec Dieu ou les dieux. Mais par contre, ce que j'ai dit, les bêtises ou les belles choses d'ailleurs que les enfants font au nom de Dieu, là, c'est intéressant. Et là, c'est un aspect politique, social, économique. La religion, c'est un peu un prétexte. C'est un peu un fil conducteur pour aller dans ces pays. Donc il n'y a pas que des photos de foi. Il n'y a pas que des photos de religieux. C'est également, j'espère, un portrait de tous ces pays que je traverse.